et salut à toutes et à tous et bienvenue pour la petite émission première partie Toujours avec Ailey, Xari et Kenny qui se tient droit comme un I Ça a été trop long le queue Oui qui sait en fait que je tire et qu'il n'y a pas de casque Ah non ! Et il est branché absolument Moi il est branché aussi Je recommence Je suis fier comme un coq et aujourd'hui je suis... Droits comme un I Et droit comme un I C'est lui qui a dit moi je le dis fier comme un coq Parce que j'ai beaucoup de sujets aujourd'hui Et je suis très content T'as un élan là Ne me touche pas par contre C'est propre Voilà C'est gênant Excuse moi Ailey, excuse moi Ouais excuse toi Pardon, c'est parti Puisque tu fais la maline on commence tout de suite avec les points tweeter Moi tu fais la maline what the fuck Oui je fais la maline constamment H24, regardez là Là elle fait la maline Voilà Vas-y parle La malinoise Ah là elle fait la maline Hein ? Là Là elle fait la maline C'est parti ? Là elle fait la maline aussi Et elle constamment Regarde Là elle fait vachement la maline Bon du coup vas-y Premier tweet Le premier tweet c'est un tweet que je soupçonne Kenny de l'avoir mis Non c'est moi Ah merde Je soupçonne Kenny de l'avoir mis Genre je suis un délinquant Non mais c'est parce que c'est le pain au chocolat Ah merde j'en ai un J'ai mis aussi Bon c'est pas grave C'est trop marrant C'était un retour de Oui ça tanguait Un retour de pain au chocolat d'hier Bah vas-y balance tape Ah putain on a pas de retour par contre c'est terrible Non Voilà c'est des tout piti piti pain au chocolat Pour faire plaisir à monsieur Copé Voilà Qui coûte 15 centimes Ils sont 8 fois moins gros que les normaux Mais je me demande quelle taille ils ont en IRL Ils doivent être comme ça en fait Trop marrant Ils sont tout petits C'est une bouchée en fait Parce qu'il y a marqué en plus un peu d'humour Machin et tout genre trop bien Un boulanger Ouais est-ce que tu peux déplacer un peu Ouais s'il te plaît merci Oui En gros en gros De ce que j'ai lu dans l'article c'est C'est ouais une meuf qui a fait de l'humour et tout Un mec pardon un boulanger qui a fait de l'humour Tu joues ta place là Regarde si tu fais tomber cette télé Et voilà et en gros Pivote pivote Non dans l'autre sens Je le vends à 1,10 Et donc là je vais le vendre à 15 centimes Du coup je le fais Une fois moins cher Enorme mec Et il y en a plein qu'on a mangé Bah oui en vrai 10 centimes Ça fait une bonne pub hein C'est une petite bouchée Ah oui quand je l'ai vu il avait 200 retweets Oh merde Oui Ah oui Kenny Ledeous Sinon vous êtes tous beaux Je vous aime Maxilden président Merci à toi Merci Yolanov Merci Yolanov Ce sera un peu la merde si t'étais président Quoi ? Ce sera un peu la merde si t'étais président Pourquoi ? En fait t'as tellement pas Je pense pas que je serais aussi radical Non non Si j'étais président En fait le problème c'est pas qu'il pense De manière parfois Enfin qu'il pense de manière débile C'est juste que C'est pas ce que je veux dire Par contre je vous laisserai pas le choix Non mais voilà C'est ça en fait c'est qu'il s'en bat tellement les couilles Il s'en bat tellement les couilles De ce que vous pensez Qu'il va faire en mode Les mecs c'est comme si ils vont faire Ouais par contre on risque de mourir Alors ? Non J'en sauve mille et vous m'aurez dix Et je m'en casse Je m'en casse moi Bah ouais Oui bah d'accord Voilà Moi je prends le choix pour le peuple On peut pas te négocier avec Maxilden Non On casse tout Allez-y continuez cette émission Moi je vais remercier les caméras Ensuite y'a eu un tweet Un tweet de notre cher Amaury A propos de light tracking Dont on parlait hier Je sais pas si on en a parlé en émission Non Ils en ont parlé sur la TV LOL apparemment Puisqu'il y a eu un tweet à ce sujet Donc en pensez-vous etc N'hésitez pas à faire des retours Si vous ne suivez pas Amaury Ils lui ont fait sur la TV LOL ? Bah apparemment J'ai vu ça tout à l'heure Et surtout Y'a eu une réponse à ce tweet Qui est le deuxième Vas-y balance tape D'un mec dans le chat Voilà Donc les personnes qui jouaient Avec le eye tracking C'était Sakor et Kaelan Quelqu'un dans le chat Qui fait comment ça se fait Que le eye tracking arrive à suivre Les mouvements de ses yeux Alors qu'il a les yeux fermés Trop lol Voilà Et donc Amaury qui utilise les emojis Je pense qu'il est en train de se faire Il passe trop de temps avec Julian Oui c'est ça Ça commence à devenir terrible Mais du coup Allez suivre Amaury Il fait des tweets très drôles très souvent Donc n'hésitez pas J'ai vu ça Je me suis dit EC underscore Amaury Comme vous pouvez le voir sur votre écran Elle est tous le follow en masse Lol Oui Bah rigole mec c'était pas mal Bah voilà Il a dit lol C'était un rire aux éclats ça ? Ok Ah Je me sens mieux Voilà ensuite Je suis tombée sur un tweet Donc vous connaissez les tumblers Je connais tumblers Dites le avec des chatons etc Ils sont très dans l'humour Très souvent Et bah j'ai trouvé un tweet Que vous avez sûrement déjà vu passer Vas-y balance Tape C'est quelqu'un qui s'est amusé A prendre des photos Et à retirer les dents Des célébrités Et du coup Zoom Zoom parce que quand tu te sens malheureux Tu regardes ça Et ça va beaucoup mieux Vas-y vas-y Balance Donc voilà Et donc du coup je suis allée Je me suis dit Ça c'est obligé Il y a un tumbler Donc j'ai fait ma recherche Et j'ai trouvé un tumbler Effectivement Qui s'appelle Tousless Qui s'appelle Oui Non C'est actresses Actrices Without teeth Point tumbler En vrai c'est bien Pour le niveau référencement C'est bien Du coup c'est ça Tu peux le mettre Tape Ou ça te défonce ta scène Voilà Donc tu scroll Tu peux scroll Vas-y scroll N'hésite pas C'est sans frein Des full meufs du coup Bah il y a beaucoup de meufs Attends 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 Tu peux remonter s'il te plaît Laissez le télépoche Merci à toi Mr. Fleet Pour ton abonnement Remonte 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 Oui Ah oui d'accord J'avais pas vu Qu'ils avaient rajouté Qui le moon en montage Donc voilà Ça c'est connu Ça date Mais vu que ça repop Le tweet en question Date d'il y a quelques heures Je l'ai rebalancé Donc c'est plutôt drôle Et j'en ai trouvé un autre Donc balance le deuxième lien C'est pétit Et c'est Toujours en Tumblr Mais c'est des stars Sans leurs sourcils Oula Et c'est très drôle aussi Ça donne un visage super bizarre Oui Ça donne une tête de pouce Voilà Je sais pas Mais c'est plus perturbant Parce qu'à la limite Les dents c'est drôle Mais sans sourcils C'est flippant Tu te sens malaisé ou pas ? Le photoshop est un peu Mais après c'est mal fait C'est dommage Là c'est pas mal fait Ouais c'est ça en fait Parfois c'est un peu mal fait Du coup c'est lisse C'est trop Trop d'aplat Voilà Ouais j'envoie Dans le chat ça découle Si quelqu'un le fait avec Zulu Je le suce Ok le chat Sans sourcils on est dégueu quand même Oh il y a PewDiePie Trop marrant Ça c'est hyper mal fait Tu les vois ses sourcils J'ai fait une expérience trop bizarre Récemment C'est de regarder le visage De quelqu'un à l'envers IRL Et du coup IRL ? Il se promenait comme ça Alors oui il a fait Mais non Avec une femme de type copine Et du coup J'ai regardé l'envers En fait Ça lui fait Ça fait un visage Vraiment monstrueux Parce qu'en gros Genre Ça c'est juste C'est ta meuf frère Je suis désolé TSL c'est ta meuf Non non mais elle est à l'envers Elle est inversée Tu vois C'est elle est vraiment horrible Je déconne C'est à dire qu'à l'endroit Elle est censée être belle Tu vois Normalement Et en fait J'avais le visage à l'envers Et les yeux Que tu vois du coup A l'endroit Au bout d'un moment Si tu focuses bien sur les yeux Bah ils sont trop bizarres Parce que du coup Les sourcils deviennent Genre des moustaches Dieu en fait C'est un peu bizarre Non mais vraiment Je vous jure que c'est vrai T'as l'impression Non mais faites l'expérience Avec Pas un pote Parce que c'est un peu chelou Vas-y Je vais faire le poirier Mec retourne-toi S'il te plaît Fais le poirier Je vais regarder Si si Assez toi-là Assez toi-là Mets tes jambes ici Mets tes jambes en l'air Non vas-y Vas-y Fais le poirier Allez Kenny Allez Non mais pourquoi ? Il est chiant Je vais le faire Toi t'as plus de place Je vais le faire en plus Cette cam'là Pour avoir ma gueule Si vous la baissez Non Non mais moi Je m'en bats les couilles Je fais les Non mais c'est très bien Du coup ça te rend très très cool Vis-à-vis du chat Mais je veux dire Au pire prenez un visage Et retournez-le à l'écran Ça revient au même Ah bah parce qu'il faut bouger la cam' Je sais pas Mais après Max Il a toujours une tête chelou aussi Donc c'est Quoi ? Attends avec le casque Ça peut faire quoi ? Oui mais il va tomber Il y a la gravité Non il va pas tomber Non mais T'inquiète j'ai une grosse tête C'est ok Pas vraiment là-dessus ? Il faut que t'enlève ton casque Il faut que t'ailles bouger la cam' C'est bien ça Bon alors attends C'est pour ça que tu t'es levé à la base Envisageable une émission en guest Rurk LPE Cusinien Pro Libre-Antenne Ah non Je pense pas Merci Audi Ruit en tout cas Vas-y vas-y Fais-le Faut bien zoomer Faut bien zoomer sur le visage de Max Il faut que tu regardes très fixement Je sais pas si ça va marcher Parce que le visage n'est absolument pas droit Et fais la mise au point T'as une deuxième bague en fait T'as une deuxième bague et c'est la mise au point Est-ce que ça va marcher ? Je sais pas si ça va marcher Moi je le vois déjà Non mais ça c'est l'ouverture Attends j'arrive Je m'en occupe C'est bon ? Est-ce que vous voyez le visage ? Est-ce que c'est horrible déjà non ? Vous le voyez ou pas ? Oui c'est vrai Est-ce que vous le voyez ? Est-ce que vous voyez les moustaches d'yeux ? C'est terrible je les vois Oui t'as vu c'est trop bizarre hein C'est trop chelou Fixez bien les yeux hein Non mais arrête de faire ça par contre Max t'as quel âge ? Allez c'est bon Voilà arrêtez maintenant C'est bon ? Oui C'était bien ? Oh bah moi je m'en fous Je ne suis qu'un pitre pour cette TV Ah ok Ah Pas moi Voilà Moi je vais être comme ça C'est trop amusé Très bien Allons-y Mes lunettes Ah Tu t'es assis tu Non C'était une blague En vrai sont-vous ? Je sais pas mec Je sais pas où c'est que tu as mis tes lunettes Il faut aussi savoir faire attention à tes affaires On était en petite émission il y a Moi j'ai pas trop vu les sourcils par contre Mais peut-être que je regardais pas bien YRL En vrai rendez-vous compte Cherchez ça visage inversé sur Google et tout En fait les têtes deviennent instantanément très monstrueuses Mais vraiment Genre c'est abominable Ah si je me suis assis dessus Ah Bravo T'es bien ? Tout va bien Parce qu'elle coûte cher non ? Oui oui mais c'est ok Justement parce qu'elle coûte cher J'arrive pas à les casser Aldé s'est assis dessus Je me suis assis dessus Je me suis tapé la tête sur le corps de Thomas Elle était comme ça J'ai fait zzzz Hop elles sont venues Ok Trop bien du coup Bon je sais pas si vous l'avez vu Je m'attendais pas à faire cette expérience là maintenant Il aurait suffi de prendre un visage sur le net Et de le retourner à l'écran Bah non on a dit IRL On est là on fait ça en live Là était le défi Ok mais c'est pas vraiment IRL pour eux ça reste une image Bah du coup on a tenté pour vous Oui mais pour nous c'était IRL Ok Fais des expériences Et moi l'expérience n'a pas fonctionné Mais j'ai pas regardé assez fixement Ouais non mais enfin ça marche Je sais pas genre ça ne marche pas avec certaines personnes Ça marche avec tout le monde C'est faut juste Enfin je pense en tout cas Tout de suite Kenny J'ai l'impression c'est un peu le test Allez vas-y go next Est-ce que tu vois un lapin Ou est-ce que tu vois un canard genre Bah moi je voyais un visage à l'envers Et toi tu voyais des moustaches lieux J'avais vu une vidéo C'était en histoire de l'art Il y a quelques années maintenant C'était en histoire de l'art Et en fait il nous avait montré ça notre prof Avec plein de visages J'étais à l'école en fait Donc Je faisais des écoles sup Désolé alors Et bref Désolé pour toi C'était terrible Et en gros il nous avait montré plein de visages qui se suivaient Qui duraient une demi-seconde peut-être Et en gros les visages étaient à l'endroit Et puis juste après en fait Les visages étaient C'est-à-dire que le corps était à l'endroit Mais juste le visage était inversé Et du coup t'avais les cheveux en bas Et les yeux qui t'allent envers et tout Et en fait tu voyais un visage toujours Et t'avais toujours l'impression de voir un visage Parce qu'on a cette faculté qui permet de voir des visages un petit peu partout C'est pour ça qu'avec un deux points parenthèse on voit un visage Et du coup on arrive à voir ce visage Sauf que le visage on le voit pas Là Là On le voit les yeux qui sont en bas Et on le voit avec le front avec un bout de front Qui forme la bouche et tout Et du coup ça fait des trucs infâmes Mais vraiment horribles Genre instantanément J'ai l'impression que c'est une abomination Bref voilà c'était la parenthèse Parce que tu parlais de visages et tout Je sais pas exactement comment c'était Les tweets suivants des quilles parlent Ensuite il y a eu une Grâce à une recherche Google On a pu voir que la recherche même Donc les mêmes Comme on les connait tous A dépassé enfin les recherches pour Jésus Ah Voilà donc c'est monté en flèche Et du coup le tweet qui fait We did it people Donc voilà je me suis dit Putain cool bravo l'internet Fun Donc même était officiel Et maintenant officiellement Et tu vois la courbe est très Plus connue que Jésus Attends est-ce que tu peux On peut le dire Tu peux cliquer sur Oh ta voix Tu peux cliquer sur l'image Pour qu'on puisse voir depuis quand D'accord Depuis 2012 Ça monte D'accord Ça se dit mémé C'est bon si vous voulez Les deux se disent en fait Oui les deux se disent Il y en a qui disent mime Il y en a qui disent mémé Oui mémé Je trouve ça dégueu Moi je disais en anglais Ils disent mémé Oui Voilà Non mais en vrai c'est bien C'est bien C'est là que depuis internet Les gens ouvrent les yeux Cool Ok Je préfère rire Que mentir Get mémé de kid Ah Get mémé de kid en même temps Voilà Donc bien joué Donc voilà j'ai vu ça j'ai fait LOL Fun Alors attends Ensuite faut que je me souvienne Ah si bah si C'est une petite vidéo Dont je t'ai parlé tout à l'heure Mon pote a calmé le game Vas-y me plaît Oh on a pas le son Hop Oh Oh non par contre Où il va Je suis pas responsable de la douleur de la fin mais Et Il a fait quoi la fin ? Parce que le dab arrive dans FIFA 17 Hop Il est la fin Et puis le Voilà Ah oui Oui il a fait un petit dab Non mais bien joué En même temps il peut daber autant qu'il veut Un petit dab glissant C'était pas mal C'était stylé C'était stylé Donc j'ai ça Et ensuite j'ai une petite vidéo Dont Zary a déjà parlé Qui est vous savez les Les famous people read mean tweets Oui Ils lisent des tweets de gens qui leur pissent à la gueule Ils lisent des tweets de gens méchants en émission Ça les fait toujours rire ? Ça arrive que le make face ? Non non Bah je pense que c'est acté Et je pense que Il y a rarement Si ça fait pas rire c'est juste pas montrer Vous signez sur ce papier que ça vous fait marrer putain Non non mais je pense qu'il lui montre Que d'abord il lui montre une sélection de tweets Et c'est genre Mais de toute façon c'est acté C'est genre il surjoue et tout ça Oui oui bien sûr Mais du coup il y en a eu un Qui est incroyable Trop le faune Tu me traduis parce que j'avais invité En gros le tweet ça dit Ça dit En fait le at c'est Real Donald Trump Et le tweet c'est Président Obama C'est lui Il sera enregistré dans les records En tant que pire président Et il fait bah écoute At Real Donald Trump Moi moi je serai dans les records En tant qu'un président Et il a drop le téléphone Donc voilà J'ai vu ça j'étais là Pfff Poupon Barack Et voilà Et c'est tout Et ensuite Je mets un dernier petit tweet corporate C'est un tweet de notre ami Melon Qui parle de Enfin on a parlé de la PGW tout à l'heure Pendant le Just Dance Et depuis plusieurs jours Donc la soirée presse et ce soir Pour ceux qui peuvent venir etc Et ça commence dès demain officiellement Mais ce soir Pendant qu'on sera la soirée presse Eux seront en train de faire leur BO Pour la finale Enfin pour atteindre la finale Du tournoi Underdogs Qui aura lieu à la PGW Et donc c'est ce soir Sur la TV LOL A 19h Vous aurez un BO5 De la Team EC contre Melty Et ça va être très dur Mais nous pouvons le faire Ça va être très dur mais on peut le faire oui C'est possible Je sais que Kamel a dormi 7h Kamel il est grave chaud Ce qui est énorme Ça fait longtemps que je l'ai pas vu avec autant d'énergie En bas il était là Il était motivé des ouf Je vais voir Kaelan aujourd'hui J'ai dit Kaelan Il y a un problème J'ai appris que tu n'étais pas le meilleur joueur de cette entreprise Il m'a fait bah non c'est Wax Je fais quoi ? Comment oses-tu ? Bah non je suis désolé mec Et voilà En fait il m'a avoué quelque chose Une leçon d'humilité C'est une leçon d'humilité Kaelan Et il m'a avoué quelque chose C'est quoi ? Pourquoi Kaelan n'est pas capitaine de cette équipe ? Bah y'a que toi qui sais du coup ? Parce qu'il vient changer de rôle ? Parce qu'en fait les mecs qui sont venus voir ont fait Ouais salut on aimerait faire un reportage sur le capitaine de l'équipe Et du coup Kaelan a fait Ah bah c'est Wax Parce qu'il voulait pas faire le reportage Voilà c'était rigolo C'est dommage Du coup c'est Wax sur le launcher quoi Bah je lui ai dit Mais pourquoi tu fais pas ? C'était une super mise en avant et tout Il me fait Ouais mais non Ça saoule et puis j'ai pas de Enfin il avait pas d'ego vis-à-vis de ça Il m'a dit je connais Wax depuis longtemps Une leçon d'humilité Kaelan Et puis c'est le capitaine de l'équipe C'est le joueur le plus fort C'est normal Il aurait du dire que c'était Gibbs le capitaine Alors qu'il est pas dans l'équipe Ça était trop marrant Comme ça ce serait Gibbs il aurait fait Bah les gars moi je suis le cap Mais moi du coup Il aurait fait c'est ici qu'on joue C'est ça Moi je suis le cap mais je suis sub Donc voilà je vous laisse mes frères faire l'action Puis j'arriverai dans les dix dernières minutes de jeu Ce serait trop marrant Que tu puisses switcher le joueur en plein game Wow Quand tu meurs Tu meurs Changement de jeu Non mais ce serait marrant de faire Yo yo les petits potes Xari ton avis sur Luke Cage Sinon je recherche une information depuis pas mal de temps Et j'ai rien trouvé Est-ce que vous savez si le dub arrive dans FIFA 17 ? Merci à toi pour tout J'ai pas fini Mais j'en suis à l'épisode je crois à 9 C'est pas mal C'est pas mal C'est pas transcendant mais c'est pas mal Ouais c'est pas mal J'ai bien aimé C'est pas mal Combien d'étoiles sur 5 ? Sur Netflix 3 et demi J'aurais donné exactement pareil 3 et demi C'est pas mal J'ai entendu Max J'ai déliré ? Moi je crois qu'il y a quelqu'un qui arrive C'était du ah 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 Next C'est tout C'était mon dernier tweet Merci à toi On enchaîne avec Kenny C'est toi pour changer Tu veux voir mes bails ? Bah il parait que t'as plein de bails Bah premier tweet Vas-y j'avais un petit tweet là Faut le son par contre On a besoin du son Si possible t'épouses Fais péter le son Il va nous donner ça en gros C'est en rapport avec On entend ton son à toi en fond Dans ton casque Tout doucement En fait on l'entend C'est pour ça Mais du coup tu peux le balancer Les gens l'entendront Non mais on entend quand même le son Mais pas très fort quoi Bah on l'entend mais pas fort du tout Donc Pierre tu nous expliques pendant la vidéo C'est une grand-mère Qui adore The Walking Dead Ria voir euh 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 The King Day De quoi ? Ouais ouais Le nouveau Les nouveaux épisodes de The Kill What The Kill Day The Kill Day ? The Kill Day Non c'est pas The Kill Day Daniel Bah si Non c'est pas The Kill Day C'est moi Tu parles du truc avec les zombies ? Ouais C'est pas The Kill Day Essaye de t'en souvenir C'est trop chou The 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 Wall 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 King The Kill Day Ah Euh Apparemment on a plus de télé Ah ça je vais le regarder celui-là Comment on dit d'abord ? The 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 Walking The 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 Walking Dead Dead Vas-y The Walking Dead The The Walking Dead Bon Bon Disons que tu le prononce à l'américain Ah ça va très très bien Tu viens du Bronx toi non ? Ah non Tu viens d'où ? Miami ? Bah non je suis Normande Ah t'es Normande ? Ah ouais je suis Amrête Ah en fait t'as l'accent anglais du Havre quoi Ah non Je pensais que tu venais d'un certain coin des Etats-Unis Et que c'est pour ça que je te comprenais pas Ah non D'accord ok Ah bah non Ah non c'est l'accent anglais du Havre Ouais D'accord ok Ouais Je trouve ça Une grosse voix C'est assez marrant donc elle est vachement saucée pour The Kill Day apparemment The Kill Day The Kill Day J'espère que la télé va revenir vite fait pour nos spectateurs qui sont dans le chat en mode rip 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 En tout cas c'était pas le tout de l'année J'espère que internet va... Ah oui ah bah oui D'accord on a plus internet en fait Bah moi j'ai plus internet donc c'est bizarre quand même Bah non on a le chat Ah vous avez le chat Bah ouais en tout cas le réseau euh... Attends je change de réseau on va voir si ça fonctionne Parce que là on a des petits problèmes techniques en émission Pas Twitch Problèmes techniques Alors attends on le tente Attention Y'a mec a dit qu'au refresh ça a recommencé mais... Ok Non j'ai internet Donc c'est... donc on peut continuer Ok On continue pour la VOD Y'a pas de souce Kenny Je t'écoute On va parler tout de suite de... Cinéma VR Mais fallait pas donner le titre Donc t'allais le donner dans tout cas c'est pas grave Je l'ai pas dit Non mais c'est moi qui l'ai dit C'est moi qui l'ai dit C'est ma faute mais à coup le part Quelle est la meilleure... Je voulais poser en fait la question Quelle est la meilleure manière pour vous de regarder un film en voyage en déplacement ? Est-ce que vous regardez des films en déplacement ? En cinéma en VR ! Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Non ! En déplacement ! Est-ce que ça vous est déjà arrivé de regarder dans la voiture ? Dans l'avion ? A vélo ? Je sais pas n'importe où ? Dans l'avion ça m'est déjà arrivé Puisque quand tu fais un vol de 12h Tu te fais tellement chier que tu regardes ce qu'il y a sur ton écran devant toi Mais c'est de la merde le truc là Ah l'écran est nul hein Mais bon au moins y'a des films qui sont pas trop vieux donc c'est plutôt cool Ouais le catalogue est ok en vrai y'a quelques trucs cools Dans le train ça m'est plutôt arrivé de regarder des séries plutôt que des films Parce que je... Que tu télécharge au préalable Evidemment ! Voilà parce que j'aime l'illégalité Et sinon en voiture j'aime pas trop ça fait vite mal au crâne Et globalement j'aime bien mater un truc quand je suis vraiment bien tu vois Donc du coup dans les transports je suis pas fan t'es là, t'as tes écouteurs J'aime bien avoir un son de bâtard qui m'entoure, une grosse image Donc quand je suis pas dans les bonnes conditions ça me fait chier de regarder un truc Toi Elie ? Moi dans le train quand j'avais un passé portable Je regardais sur mon 17 pouces Je me mettais au truc chiant Mais c'est chiant parce que tu dois le sortir et tout Oui parce que là où t'as les prises Oui bah ça c'est déjà assez chiant Et surtout là où t'as les prises dans les TGV C'est là où t'as tout le bordel et tout Les toilettes et tout le monde qui passe Les bruits des portes qui s'ouvrent Du coup bah quand on m'a dit bah c'est... Et toi comment ? Il y a certains TGV ou t'as des prises en dessous de chaque... Oui t'as des prises mais ça dépend de là où t'es en fait C'est l'aléatoirisme des TGV ça Oui c'est l'aléatoirisme Et toi Xari du coup en voyage, en déplacement ? Ouais ouais sur mon téléphone Sur ton téléphone ? Je regarde tout sur mon téléphone Sur le téléphone je trouve que c'est la solution la plus... Sur ton téléphone ? Ouais je trouve que c'est la solution la plus pratique Sortir un PC portable c'est bien Parce que du coup t'as un plus grand écran mais c'est chiant Faut le charger Mais l'écran est tout petit non ? L'autonomie est relouée et tout Moi ça me dérange pas Du coup j'ai peut-être une solution Moi j'ai déjà regardé des... Quand j'étais au lycée J'avais un vieux téléphone tout pourrave Qui lissait que les 3GP Et qui avait genre... Je sais pas moi Qui avait même pas un giga de mémoire totale Et je pouvais télécharger un épisode de Futurama Que je mettais dessus et je le regardais tous les soirs Sur ma couette comme ça Et quand je l'avais plus j'étais dit non c'est fini Voilà J'étais sur un écran 2cm sur 2 quoi J'ai peut-être une solution pour Max Pour répondre à ton problème Pour répondre au problème d'Eli Qui a peut-être s'affiché Parce que du coup t'entends des gens Et puis tu sais sortir ton PC c'est chiant Tu dois le recharger etc Y'a quoi ? Bah on finit ce dont on parle peut-être On remettra la même minute après Je vous montre juste... Y'a encore la vidéo sur Youtube Je suis désolé les amis mais Le truc c'est que Y'a beaucoup beaucoup de gens Qui mettent la LPE sur Youtube Et voir deux fois le même truc Ca leur gâche aussi l'émission tu vois Ouais ils peuvent zapper Ok Qu'est-ce que je voulais dire GG ton t-shirt Max Sacré référence Continuez ce que vous faites Merci ouais c'est pas faux Très bon pseudo C'est vrai Oui J'en étais où ? J'en étais bref Tu peux balancer la vidéo Tape c'est un casque Un théâtre virtual mobile Qui va avec toi Qu'est-ce que c'est ? Oh t'as l'air con Peut-être Osef Mais en vrai C'est le seul théâtre qui s'ouvre convenientement Deuxième 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 C'est bien simple Tune et gagne peu de l'eau Ouais on est au courant Merci pour le don Merci Yola9 C'est marrant par contre Parce que le mec qui tombe sur ton épaule Même si t'as ton casque Il tombe quand même sur ton épaule Une expérience de 100 inch curve Avec la capacité de 3D Brénait tous les trills Deuxième 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 Merci pour les 3,50€ Rage Seals Rage Seals Il force un peu par contre Il force un infini mais On devrait les attaquer pour publicité mensongère Mais tous hein Deuxième Deuxième Ok les housses ont l'air épaisse L'insonorisation semble être ok Avec des housses comme ça Tu vois en tout cas Ce que t'as sur les oreilles Il englobe bien l'oreille Bon je vais en parler juste après Là elle va pouvoir baiser La petite elle ne regarde pas C'est marrant ça La lune a un focus ajustable Donc il n'y a pas besoin de vos yeux Juste relax Et émergez-vous Mais C'est quoi l'intérêt de regarder ça Quand t'es chez le dentiste ? C'est la blague de dire Ah elle est trop belle Du coup il ouvre la bouche En mode aaaah Ouais c'est ça Et du coup il est Bon je suis pas assez perché Pour ces pubs moi C'est full stupide Et avec vous Royal Moon Ok Alors Oh lolo Ce que je retiens de cette pub C'est qu'ils utilisent Semble-t-il Un système d'insonorisation Plutôt puissant En tout cas ce qu'ils vendent Dans cette publicité De plus L'image doit être vraiment prenante Le son doit être aussi très très prenante Puisque la fille se retrouve au cinéma En mode aaaah il y a les militaires Ils sont avec moi J'en sais trop bien Bon j'avoue il forme En gros c'est pas si le produit est bien Mais en tout cas la pub pub bien la merde Le concept est ok Ah mais le concept est bien Parce que le fait que ce soit Ça se range facilement Même si t'as quand même une gueule de con Mais c'est inévitable avec un casque Je trouve que le design est plutôt ok Et effectivement t'as du noise cancelling Donc c'est bien Après faut tester Parce que tu peux pas dire que le son est bien En regardant l'image Donc ouais il faut tester le son Le problème c'est que A l'heure actuelle Toutes les pubs que vous voyez pour de la VR Je ne comprends pas pourquoi on les attaque pas en justice Pour publicité mensongère Tous c'est du mytho Genre là c'est full mytho La meuf elle est pas là Avec des militaires autour d'elle La résolution elle pue la merde Enfin Ne matez pas un film là dessus C'est nul Y'a pas de mensonge Bah Pfff Non y'a pas de mensonge en vrai C'est pas comme si ils avaient écrit Mot pour mot C'est de la 4K en 60 Et c'est pas de la 4K en 60 Et t'es juste que T'es tellement immergé dans le truc Grâce à ça Ils te montrent une image Où genre T'as un jeu vidéo magnifique De Formule 1 Et genre le mec il est là Avec son casque Non mais ça c'est Non tu fais ça Ça contrôle pas la voiture La véhicule il est pas comme ça Parce qu'il y a pas d'ordinateur fourni avec Donc c'est dégueulasse Ils vont te dire Regardez si t'achètes ce volant Et ben tu peux contrôler le véhicule comme ça Et ce jeu vidéo est jouable avec ce truc là Non mais il y a aucun jeu Mais c'est juste qu'en partant de ce principe là Toutes les pubs sont des publicités mensongères Genre quand tu te brosses les dents Instantanément t'as pas d'un seul coup T'as pas les dents blanches Comme si elles étaient parfaites Enfin Et pourtant toutes les pubs de dentifrice Ils vont te mettre Regardez en un instant Et t'as un filtre qui passe Et d'un seul coup Les dents elles sont super blanches Et la nana elle est là genre Oui c'est ça Ouais je suis d'accord Toutes les pubs sont mensongères du coup Bah ouais Ok Bah que font-ils Non c'est pas mensonger Non mais tu vois enfin je trouve ça Enfin je vois ce qu'ils veulent dire Tu sais parce que souvent ils mettent une petite phrase en bas Tu sais quand tu vois Je vois ce que je veux dire sur le filtre sur les dents Mais souvent ils mettent une petite phrase en bas en mode Résultat obtenu avec une utilisation journalière après 6 mois Bah oui Souvent ils mettent ça Là je veux dire t'as pas de texte c'est juste Ouah regardez comme je vais pouvoir jouer à un jeu de malade Ou mater un film de manière ultra immersive et tout Alors que Les gars je suis hyper enthousiaste pour la VR mais Souvent le marketing exagère les traits bien sûr Mais au final ils s'accrochent au concept Ils vont pas te vendre une table S'ils vendent un hamac tu vois C'est forcément Exact ça Mais bah oui Mais en vrai Je trouve ça un peu trop exagéré En tout cas ils te font croire que c'est génial Alors que c'est juste bien en fait Bah moi je trouve ça assez nocteur En fait on a pas de prix aussi Jamais vu ça Non y'a pas de prix Ca coûte 2000€ mon gars Ca va être beaucoup plus bien En plus c'est même pas juste bien C'est pas bien Parce que mater un film en VR les gars C'est pas bien Non mais peut-être Actuellement Peut-être Mais c'est en fait Parce que la résolution de ton écran Et puis la merde Peut-être peut-être Ca je sais pas Mais en fait ce qu'il faut savoir Parce que là c'est la question que je me pose Je ne crois pas que ce truc a un disque dur Et oui du coup c'est vrai que tu le branches à un PC Non Ou alors c'est un Téléphone Ah au téléphone Tu peux lancer Netflix Tu mets ton truc Et tu fermes C'est pas mal C'est pratique pour le coup Par exemple Ou alors tu as ton PC En wifi Par exemple avec ton Merci Audache pour ton seul Merci Audache Étant donné que lorsqu'il est sur son PC Il doit brancher une clé sur son PC fixe ou quoi Pour jouer au jeu Et en mode Ah je kiffe trop mon truc tu vois Mais à un moment ou à un autre Il doit avoir quelque chose pour qu'il lui envoie une image Il peut pas la stocker là-dedans Ou en tout cas c'est pas ce qu'il montre Mais du coup là il y a publicité mensongère S'il n'a pas de disque dur Il montre jamais que c'est branché à un PC Il y a un mec dans le chat qui dit C'est du 1080p mais ça coûte 800€ Donc à prendre avec des pincettes De toute façon le 1080p ce n'est pas assez Pour regarder devant vos yeux Il faut du casque car Ça fait très mal aux yeux Mais par exemple Ce serait publicité mensongère Si effectivement Parce que là il est chez le dentiste Il met juste le casque Il voit un truc Ok je vais faire pareil Tu le fais Et il se passe rien Bah du coup ils viennent de mentir Tandis que sur Nintendo Switch Je crois que c'était le truc Bah si effectivement Tu peux pas juste enlever le truc de ta télé Et ça s'enlève de la télé C'est instantanément là-dessus Bah ils le feront au Nintendo Ils sont pas débiles Ils gèrent une com Avec des centaines de milliers J'ai pas peur du tout Je pense vraiment Que la pub qu'ils ont montré C'est exactement ton expérience Tu l'enlèves ça marche tout de suite Tu la mets ça marche tout de suite Tandis que là Je te le dis très honnêtement J'ai l'impression Et j'espère que je mens Que les personnes qui ont fait la pub C'est des mecs qui sortent d'école de pub Qui ont un an d'expérience Et qui ont sorti une pub Qui est calquée Sur les modèles scolaires Et qui en gros va dire Ah regarde c'est tout beau C'est tout joli Hop là voilà On met des petites poses blanches Et tout Hop regarde c'est tout joli C'est tout couleur Regardez il faut qu'ils sourient quand même Parce que notre produit Notre image de marque elle est bien Donc souriez les amis Souriez très contents Ça c'est un bon acteur Il surjoue très bien Tu vois enfin Tu vois quand la petite fille fait ça C'est une espèce d'hologramme autour Genre elle est en train de choisir un menu Je comprends parce que c'est pas facile en plus De montrer ce que la personne voit Quand elle met un casque Donc c'est très compliqué De faire ce genre de pub Donc je comprends qu'ils fassent ça Je dis juste Il faut vendre le produit Donc ils en font des tonnes Mais du coup En fait moi ce qui m'attriste C'est que je connais le produit Et du coup je sais ce qu'ils vendent Et ça m'attriste auprès de tous les gens Qui ne connaissent pas trop Et qui vont se faire avoir par cette pub En disant Waouh c'est génial Moi je lui laisse sa chance Moi je lui laisse sa chance Je lui laisse sa chance Pourquoi pas ? Tu penses que c'est impossible ? Que ce soit bien ? Mais c'est certain Ils ont pas une techno meilleure Que ceux qui bossent dessus depuis 5 ans C'est quand même Royal Royal Oui je veux dire T'as déjà entendu Royal quelque part Bon après ça ça veut rien dire Des fois t'as des marques Tu les connais pas Et en fait ça fait 10 ans Qu'elles bossent sur une techno Donc ça je dis rien Mais c'est quand même Royal Enfin les specs On peut aller les voir Et je suis à peu près certain Que c'est des specs de merde Enfin on va aller voir Royal J'ai pas checké j'ai vu ça Je me suis dit concept intéressant Royal Moon C'est ça ? Merde j'écris Moona Fait chier Royal Ça s'appelle Moon Mais je sais pas de quel nom Alors Royal Moon Casque pliable 1080p Blablabla Alors est-ce qu'on a les stats ? Est-ce qu'on veut faire les stats ? Les specs ? Au moins les specs Les stats Ouais les stats ouais Alors est-ce qu'on a ça ? Est-ce qu'on a ça ? J'essaye alors les amis de descendre Mais je vous rappelle que j'ai un PC de merde Bah vas-y fais donc Maxildan Alors Doté de 32 gigas de mémoire Mais j'ai descendu trop bas Désolé Pourquoi tu montes pas avec les flèches ? C'est pas ça Le Mac a trop de mal en fait Alors Il est très très vieux Il a bientôt 10 ans 32 gigas de mémoire interne Du wifi pour accéder au service de streaming Hein ? 32 gigas de mémoire interne Donc tu peux mettre des films Ok Mais attend Une batterie offrant 5 heures d'autonomie Wifi pour accéder au service de streaming ? Bah genre t'es chez toi Tu le mets Et via wifi tu vas sur Netflix Oui mais là mec ils ont loupé une étape Comment ça ? Bah parce que Consommateur basique Ma mère qui pourrait être intéressée par ça par exemple Qui prend beaucoup la voiture pour aller à droite à gauche Ah ! Ils ont le wifi pour accéder au service de streaming C'est bon je le prends Je vais dans ma voiture Je peux désormais regarder un film Non Ton wifi Il doit accéder à une connexion internet Et là Si les gens sont cons Bah non elle est pas conne Elle connait pas la technologie en fait Bah oui mais dans ce cas là Quand ton téléphone il dit Ah il fait bluetooth Et ils vont dire Ta mère a fait Oh trop bien c'est bluetooth du coup Tu vois ce que je veux dire Non mais bien sûr Si elle sait pas utiliser le truc C'est pas de leur faute Tu peux pas les utiliser ça Ouais mais c'est quand même Eux ils disent on a du wifi Mais du coup si elle sait pas ce que c'est le wifi Elle s'en fout que ce soit wifi Oui tu vois Non mais Elle sait ce que c'est Elle sait ce que c'est Pour beaucoup de gens C'est ça pour beaucoup de gens Accès à wifi égal accès à l'internet tu vois Mais Ok ok moi je veux chercher juste à Tooter le truc Je vois ce que tu veux dire Mais là pour le coup je te trouve dur Merci à quelque chose Jamais je laisse le dentiste fouiller ma bouche Alors que je ne vois ni n'entends rien De toute façon mec Quand t'as la bouche ouverte Tu vois pas ce qu'il fait T'es bien obligé de lui faire confiance Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui parce que les subs ils avancent pas Non mais c'est Twitch Ok il y a 12 subs Donc les amis on est à la moitié de la route Allez-y Par contre ça coûte 830 balles C'est cher C'est très très cher Bah je vous le dis Achetez ses vibes les gars à ce prix là C'est pas la même utilisation Bah ouais je pense bien que ça Ça doit être moins bien Non c'est pas pareil Qu'est-ce que tu peux faire avec ça Que tu ne peux pas faire avec le HTC Vive C'est pas la même utilisation C'est un casque pour le transport T'as du son T'as de la vidéo Le HTC Vive t'as juste de la vidéo Non t'as du son Oui d'accord t'as du son Mais je veux dire il faut que t'aies un casque à part quoi Fourni C'est des écouteurs mais c'est fourni Ok T'as vu le nombre de câbles qu'il faut Pour brancher un truc et tu ne peux pas l'utiliser dans ta voiture Ça je te l'accorde La miniaturisation effectivement doit coûter un certain J'entends bien que la HTC Vive est mieux Mais c'est une utilisation différente Tu peux pas me dire que T'achètes le même casque que tu achèterais pour Que tu mettrais sur ta tête dans le métro Tu vas pas prendre un truc Logitech de gauche D'accord d'accord je te l'amène autrement En prenant un Samsung Gear ou un truc comme ça Ou le truc de Google qu'ils ont sorti là Le Dream Bah ça coûte moins cher Et ton téléphone il a la même résolution C'est le truc où tu mets ton téléphone C'est le truc où tu mets ton téléphone Ouais les trucs où tu fais ton téléphone en fait Ton téléphone 680 AP aussi Ok Voir même plus Pourquoi pas Et c'est moins cher J'ai pas dit que c'était mieux Donc euh Non mais c'est en gros c'est pour dire que là les mecs Enfin je pense hein Il y a une histoire d'isolation qu'on fait Ils sortent sur un truc mais Je vois pas Moi pour moi ça ne m'intéresse tellement pas Enfin je trouve En fait je vois pas ce que ça apporte à part T'as l'impression d'être tout seul tranquille Mais bon Si tu mets un gros casque T'entends pas les gens tu vois C'est ce que je veux dire Je vais regarder un petit peu les commentaires de la news Peut-être Ça peut être intéressant des fois Parce que c'est les mecs qui vont souvent sur ce site là Tu vois ça va être des mecs un peu technophiles et quoi Alors Je me suis toujours demandé pourquoi un truc comme ça n'existait pas encore Il a raison Ouais d'accord Quel est le ressenti de la taille de l'écran par rapport à notre champ de vision Bah je te le dis mon gars c'est pas ouf C'est la merde Non mais ça je suis conscient que ça va être nul Tu vois niveau vidéo et tout ça va péter les yeux Et je fais juste confiance parce qu'on a les technologies largement Au niveau de l'insonorisation et de la qualité du son Je me dis bon les gars on sait assez de trucs aujourd'hui pour faire quelque chose de correct Le focus a l'air cool aussi Enfin comme idée c'est pas mal L'histoire de focus Bah qui disait si vous avez des lunettes Tu peux régler il y a des petits boutons Ah oui T'enlèves tes lunettes et tu règles le focus Mais bon à voir si ça Oui bien sûr C'est bien effectif mais De quoi ? Après je sais pas enfin je suis d'accord avec toi Je vois pas en quoi c'est Je vois pas en quoi c'est Apparemment ce n'est pas un casque VR en fait C'est juste un casque Bah non C'est juste un casque C'est juste un casque avec un écran Moi j'avais pas compris un truc ok Moi je pensais ça C'est juste un écran Ah oui c'est tu tournes la tête là ça fait rien Oui mais Tu te mets dans une bulle quoi Du coup j'avais pas du tout capté cette différence Oui c'est pas du tout la même chose Ah oui c'est juste un écran fixe en fait Tu tournes la tête ça ne fait rien Oui ça fait rien Très différent Enfin c'est très différent Mais la résolution reste insuffisante Je suis désolé Mais du coup ce qui est bête c'est que Techniquement si c'est pas de la VR Ils auraient pu mettre la meilleure résolution Voilà si c'est pas de la VR Vous pouviez balancer de la 4K J'ai dit VR mais c'était pas vraiment ça en fait Pas de soucis Pas de soucis En fait c'est juste une bulle C'est genre Tu mets un scaphandre et T'es tranquille quoi Mais bon Ok Je préfère acheter un casque Mais du coup c'est cher la vache Oui voilà c'est ça Je préfère acheter un casque insonorisant Et avoir ok Avoir le champ de vision Mais bon de toute façon quand t'es concentré sur un truc Techniquement t'es pas censé C'est bizarre que Sony a sorti ça il y a 10 ans Bon c'était pas de la 1080p Donc c'était vraiment dégueu Mais ça existe depuis très longtemps quoi Ok Bon c'est euh Ouais c'est con c'est pas mal Mais mettez un écran 4K les gars On sait le faire en plus aujourd'hui On sait le faire vraiment C'est trop cher C'est trop cher C'est trop cher Ils arrivent à diviser la taille des pixels Je trouve ça trop cher Mais Ah ça va coûté cher par contre Mais ça coûte déjà 800 balles Un mec qui est capable de balancer 900 balles dans un casque comme ça Si tu lui dis frère tu peux avoir de la 4K mais c'est 1500 Il va lâcher 1500 Ah tu parles du truc de base Ah oui ça c'est cher 800 balles 800 balles pour avoir une bulle Bon j'achète un casque C'est le design quoi en fait C'est un bon casque qui Voilà qui insonorise bien Ouais tu te mets ton téléphone comme ça et puis c'est bon Mais ou mon pc portable tu vois Genre pour le prix je peux acheter un pc portable qui lit n'importe quel film Et que je peux faire des trucs en plus Et un bon casque Tu vois ce que je veux dire Surtout qu'en vrai C'est moins pratique d'avoir Oui mais c'est le principe Mais bon est-ce que vraiment le casque est si pratique que ça Il est quand même assez gros Ah j'ai pas le poids Tu vois ce que je veux dire Je vais peut-être faire la fine bouche mais en plus Tu sais quand t'as un casque qui t'isole bien Tu as vraiment un bon son dedans Si par exemple t'as un iPad il est devant toi Il est posé sur ton truc Ton champ de vision Normalement il est tellement focus sur l'image Qu'en vrai ce qu'il y a autour Non mais c'est ça C'est ce que je disais Ca te dérange pas du tout quoi Enfin ton champ de vision Moi je vois ça Mais en vrai là où je fais le focus Ca fait cette taille là Un truc que j'aurais peur c'est genre le mec met ça Tu lui voles tes trucs ouais c'est ça Et puis je prends son portefeuille Oui clairement Ou t'as le contrôleur qui arrive il est obligé de te Pour te dire Ca c'est pas grave ça Ca t'arrive aussi quand tu t'endors Il y en a qui s'endorment dans le train C'est vrai t'as raison Tu m'as donné torfé Je pense que c'est le design que tu payes en fait Oui il y a le design aussi que tu payes Ca par contre j'avoue le casque est joli Le casque est joli mais ça reste malheureusement un casque Donc t'as l'air d'un con quoi Tu peux pas faire beaucoup plus joli avec les contraintes imposées C'est quoi ça Ok bah c'était intéressant voilà On en a parlé pendant un petit temps Et c'est quoi le poids du coup ? Comment ? Le poids J'ai pas le poids Je suis désolé j'ai pas le poids Je le vois pas 15 kilos Non normalement ça doit peser moins d'un kilo Si c'est comme le HTC Vive Je sais pas le poids du HTC Vive Mais c'est moins d'un kilo c'est bien moins d'un kilo Ah non mais oui 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 Je sais pas peut-être 300 grammes Oui 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 Je sais pas Ok d'accord bah mec pas de souce On peut passer au sujet suivant On va parler technologie encore On va parler technologie On va parler de la tablette géante Qui avait sorti Microsoft en début d'année Ah qui a sorti Microsoft Une tableau géante Une surface ? C'est un tableau C'est une tablette géante C'est un tableau du coup C'est un tableau mais ça reste une tablette géante Et bref ça fait 55 cm je crois Un truc comme ça Ca fait un bon truc quand même Et en gros c'était censé 55 cm le mec est comme ça Donc c'est une télé tactile plate Voilà c'est censé remplacer C'est puissant C'est très puissant C'est censé remplacer Une surface déjà c'est puissant Les paperboards Les tableaux en réunion Ce genre de choses Une surface de Microsoft C'est un PC portable en fait Alors c'est puissant pourquoi ? Ah oui Parce que ça possède quand même Pour une tablette Pour une tablette Ça peut être quand même Un bon 8Go de RAM Un i7 etc Enfin c'est puissant Ça peut stocker Salut mon pote Ça peut stocker Beaucoup de données quand même Genre je crois On est sur 150Go Ou 250Go Un truc comme ça Donc c'est ok tu vois Pour une tablette Alors j'ai cherché des reviews Mais je suis tombé que sur des vidéos Microsoft Donc je sais pas si ça réagit aussi vite Que ce qu'ils le montent dans la vidéo Je voulais voir quelqu'un d'aléatoire Qui a Je pense que ça marche très bien Parce que pour le coup Microsoft C'est très longtemps qu'ils font des écrans tactiles Comme ça Mais ils font des tables tactiles On avait ça au collège non ? Enfin on avait ça Non on avait un tableau Tu sais où tu pouvais entourer les trucs C'est trop pratique ça je trouve Et surtout il y a le système de Hive Qui fait qu'en gros On peut Enfin de Cloud si je préfère Qui est en gros Si t'as un Windows Phone Machin Tu peux envoyer tous les trucs C'est l'écosystème Sur Apple Ils ont le fond Voilà mais du coup C'est quand même quelque chose d'utile Donc ça c'est déjà vu Toi tu l'avais déjà vu Après c'est des trucs J'avais vu en forme de table Des trucs pour entreprise Enfin Oui bien sûr Ca coûte beaucoup trop cher Parce que si tu cherches Ca coûte combien ? Une tablette puissante A petit prix C'est pas pour toi Comment ? Je sais pas J'ai pas fait la recherche Parce que c'est pas vraiment une utilisation tablette Parce que moi j'allais dire C'est une tablette que tu fixes au mur Parce que là tu vois le mec Il fait quoi ? Bon ok il dessine dessus Ok il fait ça Bon Mais en vrai Si c'est juste pour Balancer des graphiques Oui Achète un vidéoprojecteur Ca va te coûter moins cher Et en plus tu pourras le déplacer facilement Pour une entreprise Télé 4K de ouf Pour une entreprise Qui met en avant Ses nouvelles technologies et autres Tu vas pas faire Non mais après il y a sûrement Il y a plein de Mais il y a sûrement des utilisations 1400 euros 1389 Je trouve pas ça si cher que ça C'est ok En vrai ça va là-bas Je m'attendais beaucoup plus Un petit youtubeur a sorti une vidéo Remémorant les moments les plus tristes dans EC Notamment le départ de Sky et Gigi Ca fait bizarre de revoir ça Merci Memorize C'est marrant Memorize C'est pour tes 350 Oui Euh Ouais bah allez voir Si vous voulez Il a pas donné le nom Je me fais regarder les trucs marrons Pareil perso mais il a quand même pas donné le nom Donc c'est compliqué de C'est juste si il y a un youtubeur qui a sorti une vidéo Ok d'accord Bah bien joli Tac Du coup c'est effectivement donc la tablette Surface Pro Euh 128 gigas 1389 euros à l'échelle d'une entreprise Ca va Ouais franchement ça va pour pas En vrai pour une entreprise qui tourne Oui oui Pour une entreprise qui génère du bénéfice c'est rien Euh Alors dans le chat ça dit 8500 euros la 55 pouces Et 21000 la 84 pouces Mais attends montre c'est laquelle que t'as là ? Ça ressemble vachement à une surface ce que tu as souvenez quand même Oui c'est une surface Mais la surface ça c'est pas une surface Une surface ? Non la Surface Pro c'est un iPad en fait Une Surface Pro c'est un truc avec un clavier Ah oui je me disais 1400 Ah je me disais bien 1400 oui c'est pas beaucoup Désolé désolé Donc du coup c'est 20 000 balles ? Oui donc non achetez un vidéoprojecteur Non non 20 000 pour la grande Désolé Et 8 000 et quelques pour la moyenne Oh ben 9 Je pensais Parce qu'en fait Surface Pro c'est ce que j'ai vu Achetez un bon PC Un bon vidéoprojecteur Bref Y'a eu ça et Google va sortir le sien aussi Google va sortir le sien aussi Voilà Donc deuxième vidéo T'es pouce tu peux balancer la vidéo Et vous allez voir Qu'on a quelque chose de similaire Mais les vraiment grandes Elles ont besoin d'espace pour s'éteindre Jambord L'espace de collaboration Où est votre idée Bah elle s'est pas écrite hein Elle est au CP la meuf Alors on a séché le français ? Ah c'est pas le français là C'est la formation des lettres quoi C'est en maternelle quoi Qu'est-ce que c'est ? Ça c'est ? Ça c'est marrant C'est marrant En même temps C'est un nouveau type de travail Une expérience qui laisse chaque contribuateur briller Donc rien ne se passe entre votre équipe Et leur création Et tout de suite après pause déjeuner Et puis après t'y retournes T'envoies 2-3 mails Ouais c'est ça Tu lis tes mails Tu les envoies Tu fais bon je cherchais mes gosses à l'école Tu te dis ces gens sont payés quoi En vrai si ça existe Incroyable Non non mais pas avoir une autre vie Enfin pas avoir des gosses ou j'en sais rien Juste faire un travail En fait le truc c'est qu'on a Enfin moi j'ai travaillé un petit peu avant de venir ici Mais en gros j'ai fini mes études J'ai fait un stage Et j'ai fait J'ai fait des trucs dans des entreprises Mais j'ai pas eu un CDI avant d'arriver ici tu vois J'étais pas avec plus 3 Et je suis arrivé à IEC Mais j'ai pas fait un travail genre normal entre guillemets Dans le sens Pour lequel j'aurais pu être rémunéré C'est à dire être dans un bureau Pour recevoir des mails Merci Zévelix pour ton sub Merci Zévelix pour ton sub Du coup Bienvenu Du coup voilà des fois je me dis Bah après dans une entreprise de ouf Il y a des entreprises de mort Ou euh Je veux pas dire de métier Parce que s'il y a eu forcément un mec dans le chat Qui va dire non c'est mon métier j'adore Non mais tu vois Quand tu vois des films genre Quand tu regardes le film le stagiaire et tout Le mec qui travaille dans une entreprise T'as l'impression qu'il fait que des trucs trop utiles et tout Et trop bien Alors qu'en fait ça pue la merde ça Et voilà tu vois Et je pense que des fois je me dis putain Les avantages et les inconvénients Des fois je me dis Putain j'aimerais bien être là Déjà t'es assis toute la journée Et puis t'es sur le PC Et puis des fois voilà Tu prends un truc T'es pas obligé de parler Tu peux écouter de la musique Tu travailles Mais T'es dans une position plutôt chill On va dire Mais en même temps je me dis Je me ferais peut-être vite chier aussi tu vois Parce que des fois ces gens là Qui sont là comme ça Des fois ils doivent être en mode Tu vois Et ils aimeraient bien venir sur le plateau Et faire du Just Dance tu vois Donc du coup bon Non mais évidemment Mais c'est juste que voilà Ok pour revenir vite fait à ce truc par Google Donc c'est la Jamboard Elle a un pied intégré semble-t-il C'est vrai la différence entre ça et l'autre en fait Alors elle a un pied en plus La pub de Google me fait vachement plus envie que celle de Microsoft Oui pareil Comme souvent avec Google T'as une petite musique entraînante La pub en elle-même Après le produit c'est marrant d'avoir un effaceur Comme ça c'est marrant en vrai Mais c'est pas ce qui fait rêver Enfin il y a un pied Enfin il est quand même Il a l'air plus optimisé Ça fait plus tableau en fait Ça fait plus tableau Ouais ça fait plus tableau paperboard Mais je suis là quand avec toi il est Ça semble C'est un petit peu cette gueule là Après bon Enfin Google sait faire les pubs Après c'est pas mal Ça fait quand même un tableau Ultra cher quoi Parce que tu peux faire Bah nous on fait la même chose Juste Ok vous pouvez pas mettre de photos et de vidéos dessus Tout le reste vous pouvez Ouais mais par exemple Tu mets souvent des photos et des vidéos Admettons Un truc qui est pas mal c'est Bon même si tu peux le faire avec TeamViewer Mais la meuf qui est dans sa voiture Qui peut aussi rajouter des trucs Oui c'est ça Admettons tu pars en réunion Ton entreprise Elle travaille avec des mecs Qui sont en Allemagne en déplacement et tout Bah tu peux partager ton écran avec tout le monde Et tout le monde a genre une visioconférence Plus le truc T'as un PC T'as un TeamViewer Plus le faire tu vois ce que je veux dire Ouais mais T'as un PC t'as un TeamViewer Tu partages un GDoc Bah ça charge rien Non Google Genre Google Quand tu dis qu'ils sortent un produit Quand tu dois faire un truc Bah t'appuies Non mais ce que je veux dire c'est que Oui Mais Y'a pas le côté Google C'est fait Y'a pas le côté Google mais y'a le côté gratuit TeamViewer c'est gratuit Il a un certain type quoi Bah ça reste gratuit une fois que t'as le produit tu vois Oui mais ce que je veux dire c'est que regarde Mais même sans parler de ça Juste tu utilises Google Docs Tu partages un GDoc Bah c'est Google hein C'est gratos Tu peux travailler depuis ta bagnole Depuis où tu veux Et juste bah tu l'affiches sur la télé à 1000 balles Et puis c'est bon quoi Je peux Juste c'est pas tactile Je peux comprendre que ça Ce soit super utile Non mais on est pas en train de Parce que ça correspond pas du tout à notre métier Mais en vrai je pense que Je pense que pour tout ce qui est publicité Mais en fait c'est beaucoup trop cher J'ai l'impression que je trouve ça trop cher pour ce que c'est Tu vois ce que ça apporte en plus C'est à dire que Oui c'est tout en un T'as pas besoin de te faire chier Tout est intégré Mais je me dis si ça coûte 10 000 boules Bon euh Tu peux faire un peu moins pour 1000 balles Ou tu peux faire un peu plus pour 15 000 balles Bah frère je préfère acheter 15 télés Parce que Ouais Ouais mais ça dépend Imagine tu bosses dans je sais pas Dans l'édito d'un magazine de mode Bah voir ce truc là Où tu peux swipe tes trucs Faire tes couvertures tes trucs tes machins Bah excuse moi Mais ça te facilite ta vie de tous les jours Mais tu peux le faire en fait Juste qu'à part Au lieu que le mec soit là et qu'il swipe sur son télé Il est sur son PC Mais comment tu fais si Mais comment tu le montres en présentation Quand il faut brainstormer les trucs Tu achètes une télé et une Cintiq Ca te coûte moins cher Ouais mais c'est chiant Pourquoi c'est chiant C'est chiant C'est chiant Si nous on veut afficher le chat Et qu'on veut switcher du chat à un autre truc On achète un rétroprojecteur Après il y a un truc sur lequel je leur donne raison C'est que ce produit n'est pas fait pour nous C'est à dire qu'en gros On est technophile Et on connait toutes les solutions qui permettent de faire la même chose pour moins cher Mais là-bas Dis-toi que c'est ta mère qui bosse là-bas Et qui peut-être a envie de donner ses idées sur le magazine Et elle Elle a déjà du mal à lancer Google Chrome Donc du coup il faut une solution simple Et c'est là que la solution de Google est bien T'as une télé simple Je pense que c'est aussi une question d'image Tu as la physique dans la main Tu fais ça En gros c'est fait pour les gens qui sont pas technophiques Je pense que c'est aussi une question d'image dans le sens où Bah je sais pas si t'es dans un truc Bah comme j'ai dit dans la pub Ou dans les trucs qui se veulent tendance Et toujours dans les nouveautés Tu as des trucs et les machins T'as des Je sais pas t'as des Je vais dire un truc con Mais je sais pas si ça se passe comme ça T'as des investisseurs, des actionnaires Des gens qui ont de la thune Ou avec qui tu veux collaborer Faut que tu les impressionnes Bah tu montres le truc Ça a clairement plus de gueule Attendez je lance le rétroprojecteur Enfin tu passes pour un peu Ça je suis d'accord Mais en fait moi mon contrairement à ça c'est Parce que je vois bien que c'est l'idée C'est de dire Putain ça claque Mais moi derrière Bon on va dire si j'étais patron Ok ça claque Mais est-ce que tu vas pas plus passer du temps A t'amuser avec l'écran Ah oui mais je suis d'accord Si télé c'est mieux Mais en soit ça a de l'utilité dans certains domaines Tu peux largement faire un truc collaboratif Où il y a un truc qui run sur un PC Qui est renvoyé vers une télé Et ça change rien C'est sur un écran trop classe Et ok tu peux pas faire ça sur l'écran Mais le mec il l'a sur son PC Et le mec avec une tablette Il peut se connecter pareil au même document Faire des traits Effacer les traits Dès qu'il arrive dans la boîte Le mec lighty qui est chargé de l'installer T'inquiète que le premier truc qu'il teste pour dessiner C'est une bite Donc 20 000 balles pour dessiner une bite Je dis non Sachant que tu peux dessiner une bite aussi avec ta tablette Non mais je comprends vos arguments Et je vous donne raison pour bien les 95% Mais tu prends un iPad et tu l'affiches sur la télé Ca coûte 1000 balles Et un mec qui est dans sa voiture Avec son téléphone Il peut aussi changer n'importe quoi Mais je pense que C'est beaucoup plus intelligent que ça Ils répondent à une demande Et c'est pas juste ma mère qui travaille dans telle boîte Et qui a besoin de montrer des trucs sur une jolie tablette Parce que c'est le tableau du futur Après c'est juste On dit juste que c'est trop cher C'est aussi intégré dedans Il y a un PC intégré dedans Il y a de la RAM et tout Mais c'est juste que 20 000 balles pour le tableau du futur Tu vois ce que je veux dire Il y a le père d'un de mes potes qui avait un PC intégré C'est à dire que la tour est dans l'écran Et pourtant l'écran est pas très large Et c'est un PC intégré Ça existe Il y a des Apple Sauf que ça coûte bien plus cher qu'un PC normal C'est juste plus classe et plus pratique Mais là c'est pas juste plus classe en fait C'est pas ça en fait qu'il faut comprendre C'est que ça répond à une demande C'est pas juste On est pas dans la pyramide de Maslow Tout en haut accomplissement de soi Et j'ai juste envie d'avoir un tableau tablette Parce que c'est stylé tu vois Bah pour ce qu'il montre là Tu peux tout le faire en fait Tout ce qu'il montre Donc du coup pour moi c'est juste un truc Qui regroupe tout en un Mais qui est plus classe Non mais je comprends les deux approches Mais... En fait c'est juste que C'est juste que je pense pour que Voilà on va tourner en rond L'idée c'est que ça arrive à dire Est-ce que ça m'apporte quelque chose Que je pouvais pas faire avant ? Voilà c'est ça Il ne montre rien de nouveau en fait dans la pub Du coup bah pour moi c'est Je comprends Ok ok validé Je comprends les deux points C'est validé Max les capitales humains Les qualifications si tu préfères Sont plus coûteux pour une entreprise Donc juste un matériel est moins coûteux en vrai Oui c'est ça En gros ça coûte moins cher d'avoir un truc Où t'as juste à utiliser tes doigts Qui est hyper facile d'accès à ceux Qui sont même pas du tout au courant sur l'informatique Que de former tous tes employés A chacun des outils différents en fait Ou alors t'embauches des gens Qui savent faire quoi Mais c'est pas les compétences Que tu leur demandes à la base Mais bon bref Tu peux... Oh ! Énorme... Énorme sujet qui... On va terminer C'est bien de l'avoir lancé maintenant La moitié des clips C'est pas utiliser un ordinateur Du coup on est quand même super mal placés C'est vrai À 5 minutes les amis A tout de suite Au revoir Non ça marche pas